animateur de l'émission petit place en équilibre depuis 2008 laurent marriott fête le 9 octobre 2022 ses 53 ans en couple avec une mystérieuse compagne dont il n'a jamais révélé le nom et avec laquelle il n'est jamais apparu à un événement public depuis de nombreuses années le présentateur qui a officié dans le passé en tant que chroniqueur culinaire sur france info et papa d'un garçon prénommé léonard né en 2001 très protecteur vis-à-vis de sa famille il avait révélé quelques anecdotes sur son quotidien avec sa chérie qui travaille comme directrice de production dans le cinéma auprès des journalistes du jdd en décembre 2020 propriétaire d'un appartement cosy au coeur du marais à paris laurent marriott confié ainsi adoré s'attabler avec son fils et sa femme devant un bon petit plat tout en goûtant un verre de vin acheté chez son caviste toujours prêt à débattre en famille autour de sujets parfois clivant il révélait également adorer recréer chez lui ses ambiances de brasserie de maison à la campagne où on s'engueule sur de la politique autour du poulet ou du gigot adepte des séries formule 1 ou de chrome l'ancien juré de l'émission le meilleur menu de france avait confié à l'époque les mesures sanitaires liées au confinement n'avait d'ailleurs pas beaucoup modifié sa vie de famille je suis confiné à paris dans mon appartement avec ma femme et mon fils va nous rejoindre comme je travaille mon rythme n'est pas très différent de d'habitude je ne vois pas les journées passées je prépare et j'écris mes émissions de radio je participe aussi de temps en temps aux 13 heures de jean-pierre pernaud j'y donne des conseils des recettes confia t-il visiblement pas du tout chamboulé dans ses habitudes papa d'un jeune homme passionné de graphisme laurent marriott avait également confié aux journalistes de télé loisirs d'où lui venait son grand amour pour la cuisine sa maman et sa mamie qui l'ont initié à y la cuisine simple du potager rural rustique et surtout axé sur les saisons de y après avoir passé un cap il a ainsi rapidement souhaité y mélanger télé et cuisine et je me suis retrouvé sur cuisine tv a présenté la première émission de cuisine en temps réel bien avant cyril lignac point d'exclamation i confia t-il avec fierté il tout on bon il il Sous-titrage ST' 501